Opération épervier, jeune Afrique dévoile l'affaire qui va permettre de coffrer à Mougou Bélinga. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner. On commence. Opération épervier, jeune Afrique dévoile l'affaire qui va permettre de coffrer à Mougou Bélinga. Pendant son discours de présentation de vœux, le chef de l'État camerounais a donné une information qui n'a pas certainement échappé à plusieurs analystes de l'actualité politique camerounaise. BIA annonçait encore une fois que plusieurs cadres du régime, qui se sont rendus coupables d'enrichissement illicite, devraient répondre de leurs actes. Or, si l'on regarde bien l'actualité en ce début d'année, l'on se rend compte que l'un des personnalités déjà citées dans le cadre d'enrichissement par la fraude, et de manière illicite, est sans doute à Mougou Bélinga, le patron du groupe L'Anecdote. Jeune Afrique dans un article révèle la gravité des faits qui incriminent le mania des médias. Selon notre confrère, ces affaires sont relatives à des marchés qu'a bénéficié Mougou Bélinga à la présidence de la République. Ci-dessous, un extrait de l'article de notre confrère. En ce début de 2023, c'est une liste de marchés spéciaux, enregistrée dans un tableau Excel, qui défraie la chronique. Le fichier recense une centaine de commandes ordonnées par la Direction de la Sécurité Présidentielle, DSP, à un seul et même prestataire, Mougou Bélinga. Évaluée à 21 milliards de FCFA sur une période allant de 2017 à 2021, les paiements correspondants à chaque prestation sont également mentionnés. Contacté par Jeune Afrique, Amougou Bélinga n'a pas donné suite. En dépit de nos sollicitations, la DSP n'a pas non plus souhaité commenter. Il eut pourtant été intéressant de savoir pourquoi elle avait puisé dans la fameuse ligne 65 du budget, un four tout publiquement intitulé « Dépenses communes de fonctionnement » et pas dans l'importante enveloppe octroyée annuellement au Palais des Tous-Dits, dont la DSP est l'une des directions. Sous prétexte de protéger le secret défense, le général Ivo de Zansu-Yangoua, patron de la garde rapproché de Paul Biya, n'a de toute façon jamais répondu à la presse. Certains journalistes se souviennent même que, lorsqu'il assurait encore la protection rapprochée de son mentor, ce colosse d'aujourd'hui 78 ans n'hésitait pas à décocher des coups dans l'abdomaine de ceux qui tendaient de trop près leur micro au président. L'affaire ne manque pourtant pas d'intérêt, ne serait-ce que parce qu'un seul prestataire a remporté de façon monopolistique la quasi-totalité des commandes de la DSP. A la décharge de celle-ci, la loi prévoit un régime de marché spéciaux lorsque la prestation du service ou l'achat du bien revêt un caractère urgent ou indispensable au fonctionnement d'une administration. La DSP vérifie si le prestataire est bien en mesure de préfinancer le marché. Or, personne ne conteste aux propriétaires de Vision Finance cette capacité de trésorerie. Le problème vient davantage du fait que certains équipements ou services requièrent une technicité que l'on trouverait difficilement chez un même fournisseur. D'un marché l'autre, Amgou Belinga passe de la fourniture d'habillement aux produits d'entretien, des pneus aux caméras de surveillance, des détecteurs de minoclimatiseurs, des accessoires automobiles aux matériels anti-incendie. L'autre curiosité apparaît dans la célérité du ministère des Finances à payer la facture. En effet, le 4 avril 2020, la DSP passe commande d'extincteurs, de robinets d'incendie et de matelas. La prestation 589,6 millions de FCFA est payée le 15 mai 2020, soit un mois plus tard, dans un pays où des centaines d'entreprises mettent la clé sous le paillasson en raison des retards de paiement. Autre exemple, le 14 février 2020, la DSP passe une commande intitulée habillement au groupe de presse, l'anecdote appartenant au même surdoué de la commande publique, et s'acquitte de sa dette 608 millions de FCFA dès le 3 mars 2020. D'autres questions subsistent, mais restent sans réponse. Les prix des matériels fournis sont-ils compétitifs ? A-t-on vérifié l'efficacité du service rendu ? La commande a-t-elle vraiment été livrée ? Le paiement correspond-il au montant réel du marché ? Toutes ces questions, et bien d'autres encore augurent d'une suite palpitante, dans ce feuilleton qui tient en haleine les Camerounais au crépuscule de la présidence de Paul Biya. Bien chers abonnés, c'est ainsi que nous arrivons au terme de cette édition. N'hésitez pas à continuer de nous soutenir à travers vos commentaires. Merci. Sous-titrage ST' 501